Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. À l'occasion de la magnifique exposition « Pierres précieuses » que vous pourrez découvrir au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris dès que les musées rouvriront leurs portes, je vous propose une mini-série en trois épisodes pour vous emmener à la découverte de certains des objets fascinants qu'il vous sera bientôt possible d'observer dans la Grande Galerie de l'Évolution. Dans ce troisième et dernier épisode en deux parties, je vous dévoile les secrets d'un meuble exceptionnel du début du XVIIe siècle qu'on appelle la Table des Orsini, un symbole de la diplomatie franco-italienne. En 1602, le second duc de Bracciano, Virginio Orsini, commande aux ateliers de Romolo del Tada à Florence une magnifique table de marbre blanc incrusté de pierres dures, les fameuses Pietradura florentines. Le décor et les dessins de la table ont pour but de rappeler la bravoure du premier duc de Bracciano, Paolo Giordano Orsini, le père de Virginio, à la bataille de l'Épente en 1571. Mais quels étaient les enjeux de cette fameuse bataille et pourquoi Virginio est-il si impliqué dans cette mémoire ? En cette deuxième moitié du XVIe siècle, une partie du monde occidental s'inquiète de la poussée ottomane tant sur terre qu'en Méditerranée. Venise, tout en commerçant avec Constantinople, commence à se sentir menacée. Le pape partage ce sentiment, l'Espagne de Philippe II aussi. Sur les rives du Bosphore, un nouveau sultan est monté sur le trône en 1566. Il s'appelle Sélim. Son grand-père, Sélim le Terrible, a conquis la Syrie, la Palestine, l'Égypte et a imposé son autorité sur la Mecque, devenant le chef spirituel de tous les musulmans sunnites. Son père, Suleyman, que nous appelons Soliman le Magnifique, s'est approprié la Croatie et la Hongrie. Il a pénétré dans les Balkans et conquis jusqu'aux terres vénitiennes. Il a arraché Bagdad et la Mésopotamie aux chats de Perse, occupé le Yémen et chassé les Espagnols de toutes leurs garnisons d'Afrique du Nord. Soliman s'est considéré comme l'héritier des empereurs romains, datant tous ses édits depuis leur capitale, Constantinople, devenue la Sienne. Avec un grand-père et un père aussi conquérant, le sultan Sélim ne pouvait que poursuivre l'expansion de l'Empire et le renforcement de la foi islamique. Son premier geste de sultan semble le prouver. Il convainc Sinan, l'architecte de son père, qui a construit la Sumelaniée, c'est-à-dire la mosquée de Soliman, la plus belle de Constantinople. Il demande à cet homme âgé de plus de 70 ans d'en construire une encore plus belle à Andrinople, sa ville favorite. Cette mosquée est considérée comme le chef-d'œuvre de Sinan. Le geste de Sélim était clair. Il voulait rassurer son peuple. Pourtant, lui-même n'était pas très sûr d'être à la hauteur de la situation. Il refusait de donner audience sur le trône où siégeait son père. Il siégeait dans une autre salle superbe, un peu plus bas dans le palais, sur une chaise tapissée de soie, d'or et de pierres précieuses, car il disait ne pas être digne de s'asseoir là où s'asseyait son père. Les ragots des diplomates vénitiens se sont alors déchaînés contre lui. Il était gros mangeur et buveur, gras à cause de l'excès de nourriture et l'absence d'exercice physique. Il n'observait pas la religion puisqu'il buvait du vin qu'il accompagnait de charcuterie et de langoustes, denrées et interdites par le Coran. Les occidentaux se persuadaient que le nouveau sultan était un ivrogne et un bon à rien. Cela les rassurait. Mais le sultan n'était pas tout seul. Il gouvernait avec cinq vizirs, produits d'un système que dans l'Empire Ottoman on appelait la récolte. Tous les quatre ou cinq ans, les officiers des Janissaires, un ordre militaire très puissant composé d'esclaves d'origine européenne, visitaient les villages chrétiens des provinces balkaniques de l'Empire. Ils choisissaient les enfants les plus prometteurs et les emmenaient à Constantinople. On prélevait, en moyenne, un garçon de toutes les quarante familles. Sitôt arrivés à Constantinople, ils étaient circoncis et convertis à l'islam. Après un apprentissage, ils devenaient à leur tour Janissaires et les plus doués à entrer directement au palais de Topkapi pour servir le sultan sous son contrôle. À l'âge adulte, ils devenaient haut fonctionnaire ou commandant militaire de l'Empire. Les cinq vizirs de Sélime étaient tous issus de cette récolte. Le premier, Mehmed Pacha, le grand vizir, était un serbe de Bosnie. Le deuxième, Pertéhu Pacha, était albanais et ministre. Le troisième, Piali Pacha, autre ministre, était hongrois de naissance. Le quatrième, Hammed Pacha, un Bosniaque de très basse extraction, avait été un favori, peut-être l'amant du Pacha et il était toujours son compagnon de beuverie préféré. Le cinquième, Lala Mustafa Pacha, Bosniaque, était le trésorier de Sélime. C'est avec ces cinq hommes que Sélime envisageait la prochaine guerre ottomane contre Venise avec l'intention de s'emparer de Chypre, île grecque colonisée par les Vénitiens. Les diplomates vénitiens à Constantinople ont, bien sûr, des espions très bien informés. Ils apprennent les projets du sultan de s'emparer de Chypre. Ils savent qu'il est en train d'armer une flotte dans ce but. Aussitôt informé, le pape Pie V décrète qu'il est temps de réaliser un projet auquel il rêvait depuis longtemps. Les puissances chrétiennes s'uniraient pour affronter les infidèles sur mer avec des forces écrasantes et mettraient fin, une fois pour toutes, à la menace pesant sur la chrétienté. Mais il ne va pas être simple de mettre d'accord les membres de l'alliance chrétienne, la Santa Lega. Les relations entre Venise et l'Espagne étaient exécrables. Or, la flotte chrétienne comprendra des navires espagnols, vénitiens, pontificaux, maltais, génois et d'autres principautés d'Italie. Il convient de préciser que la France de Charles IX n'en fait pas partie. En effet, le roi François Ier avait contracté une alliance avec Soliman le Magnifique. Il était avec le Doge de Venise le seul souverain chrétien ayant un ambassadeur à Constantinople. C'était toujours le cas en 1570-1571 et lorsque le sultan Selim va débarquer à Chypre, il écrira à Charles IX pour l'en prévenir pour lui, c'était un allié. Donc, pas de Français dans la Santa Lega mais une armada hétéroclite à forte dominante vénitienne bien que sous la direction d'un Espagnol dont Juan d'Autriche. Celui-ci est un fils illégitime de Charles Quint né en 1547 à Ratisbonne. Sa mère est Barbara Blomberg, fille d'un riche négociant de cette ville. Il est d'abord élevé sans connaître ses origines par des gens simples à proximité de Madrid avant d'être admis comme page à la cour de Charles Quint. En 1559, Philippe II le reconnaît comme étant son demi-frère. Don Juan se lance alors dans une carrière militaire brillante et fait très vite la preuve de ses grandes capacités. En 1566, son demi-frère le nomme commandant en chef de la flotte de la Méditerranée. Quatre ans plus tard, il dirige les opérations contre les pirates et une révolte des maurisques à Grenade. C'est lui que Philippe II désignera en accord avec le pape pour commander l'armada chrétienne. Don Juan d'Autriche atteint Messines le 23 août 1571. C'est là que toute sa flotte se regroupe. Le 26 septembre, les coalisés arrivent à Corfou. Don Juan dispose de 208 galères dont 109 sont vénitiennes, 26 000 fantassins, 6 galéas, plus grandes que les galères, et 24 autres bateaux. Plusieurs Orsini vont participer à cette fameuse bataille. Oradzeo Orsini qui commande le navire de tête de la flotte papale et Virginio mourront tous les deux de coups d'arquebuse. Paolo Giordano Orsini, le premier duc de Bracciano, est à bord du navire amiral des Lomélinis, des Toscans. Il sera au cœur des combats. L'affrontement entre la flotte ottomane et la flotte chrétienne va se dérouler dans le golfe de Patras, un peu à l'ouest de l'Épente et au large de Missolonghi. La flotte ottomane est plus importante. Elle comporte 300 navires. L'affrontement a lieu le 7 octobre 1571. Les Turcs avancent très vite avant que la flotte chrétienne ne soit réellement en ordre de bataille. Mais le vent retombe brutalement. Les Ottomans sont contraints de baisser leur voile et d'avancer à la rame, laissant à Donjons d'Autriche le temps de parfaire la formation de sa flotte. La galère royale, celle de Colonna dans la flotte papale, voit arriver sur elle la galère de Capudan Pacha, chef des opérations ottomanes, avant qu'il n'éprône celle de Donjons d'Autriche. Les deux chefs sont face à face. La galère de l'amiral Ali Pacha est vide dans une position défavorable. L'engagement va durer longtemps mais la résistance ottomane finit par céder. Ali Pacha va mourir en combattant, sa tête est coupée et hissée sur une pique pour que tous les Ottomans puissent l'avoir et en soient démoralisés. Don Juan qui se trouve à l'arrière du navire, l'épée à la main est aussitôt prévenu que la galère ennemie est prise. Il donne l'ordre de crier « Victoire ! » Aussitôt ce cri se propage sur toutes les galères alentours. Tous les navires amiraux chrétiens sont concentrés là, celles du prince de Parme, du prince d'Urbino et des Lomilini avec Paolo Giordano Orsini. Une immense mêlée s'ensuit. Les galères ottomanes sont vaincues. Après le combat, le pillage va commencer. L'historien Alessandro Barbero nous décrit la fin de la bataille. Lorsque le soleil se couche, les flammes qui consument les débris des dernières galères turques embrasent l'horizon. Les chrétiens continuent à poursuivre les derniers vaisseaux qui ne s'étaient pas encore rendus au milieu d'une mer parsemés de vêtements, de turbans, de carquois, de flèches, d'arcs, de tambours, de timbales, de rames, de tables, de caisses, de valises et par-dessus tout de corps humains. Parmi les combattants espagnols blessés se trouvent Cervantes, le futur auteur de Don Quichotte y perd l'usage d'une main. Seule la nuit mettra fin au massacre. La bataille de Lépente est incontestablement une immense victoire de la flotte chrétienne sur une flotte ottomane finalement peu motivée et mal préparée. Mais les Vénitiens ne profiteront pas de ce succès puisque à la fin de la guerre le sultan restera maître de Chypre contrôlant ainsi la Méditerranée orientale et les dernières bases espagnoles au Maghreb. Après la victoire le butin va être réparti entre les divers vainqueurs. Dans les galères prises on a trouvé une grande quantité d'or et d'argent des canons des pièces d'artillerie et plus de 3 486 esclaves. Par chance près de la moitié du butin est déjà aux mains des Espagnols et l'autre moitié à celle des Vénitiens et des sujets du pape. Aussi n'y aura-t-il que quelques ajustements à faire pour achever le partage. C'est Don Juan qui en prend la plus grande part au détriment d'autres princes. Leur rancœur subsistera. Le prince Caracciolo dira « On répartit le butin avec une grande subtilité plus selon des pratiques de boutiquier que de prince. » Paolo Giordano Orsini eut droit comme les autres à sa part du pillage. Il avait capturé le Cadipapasso le juge de paix de la flotte ottomane extrêmement érudit et parlant plusieurs langues. Orsini le ramène à Rome où son prisonnier a un énorme succès. Orsini finit par l'offrir au cardinal de Médicis lequel, à son tour, pensera l'offrir au pape. Si la victoire de l'épante n'a pas eu des bénéfices territoriaux puisque Chypre reste aux mains des ottomans, elle a eu un énorme impact psychologique. Elle a prouvé que les ottomans ne sont pas invincibles. L'événement a un immense retentissement dans le monde chrétien. Le fils de Paolo Giordano, un des héros de l'épante, Virgino Orsini va continuer lui aussi quelques années plus tard à lutter contre l'Empire ottoman mais sur terre cette fois lors de la longue guerre de 1593 à 1606. En 1594, à la tête d'une cavalerie de 400 hommes, Virgino commande le premier contingent du pape participant à une campagne contre les Turcs en Hongrie. Il intervient dans la reprise de la ville de Gyor au nord de la Hongrie. C'est au retour de cette expédition qu'il va commander en 1602, comme je vous l'ai dit au début de ce récit, la table en Pietradura qui célèbre en réalité non seulement son père à l'épante mais aussi lui-même en Hongrie tous deux vainqueurs des ottomans. Virgino Orsini a donc commandé aux ateliers Romolo Delta Dado de Florence une table en Pietradura à la gloire des Orsini. Le résultat est un véritable chef-d'oeuvre. Elle est de grande dimension 2,64 m sur 1,37 m Elle est en marbre blanc de Carrard mais pas d'un blanc éclatant. Il est de qualité ordinario en français ce mot se traduit par véné. C'est volontaire. Ce marbre évoque à merveille un ciel non pas bleu mais parsemé de nuages dans des nuances blanchâtres sur lesquelles les papillons et les oiseaux virevoltants qui décorent la table vont se détacher d'une façon idéale. Un large motif central se déploie sur la longueur. Il a la forme d'un grand vase et dans ce vase un bouquet de fleurs est cerclé de la couronne du calde des braccianos. La couronne instrument du pouvoir par excellence confirme que ce motif est à la fois symbolique et naturaliste. De ce vase au-dessus de la couronne sort un iris florentin encadré de boutons d'or et de branches de jacinthes bleues. Le bleu des jacinthes est en lapis lazuli d'Afghanistan comme tous les bleus de cette table magnifique. De part et d'autre de la couronne des roses de France rouges à cinq pétales qui figurent sur les armoiries des Orsini. Le rouge est une incrustation de corail de la Méditerranée. Tout autour de ce vase volent des papillons et des oiseaux qui tiennent dans leur bec des fleurs ou des fruits. Certains d'entre eux portent un rameau d'olivier. Ils symbolisent la paix après la victoire. Les feuilles d'olivier sont des incrustations de jaspes. Aux quatre coins du plateau central quatre magnifiques bouquets de lys et de roses des tulipes des bleuets et d'autres fleurs encore jaillissent des quatre vases bleus également en lapis lazuli. Ils sont placés aux quatre coins de la frise qui entoure le rectangle central. Quatre trophées de guerre décorent cette frise sur la longueur deux de chaque côté. Ils vantent les exploits guerriers des Orsini représentant des drapeaux pris aux ottomans. Leurs croissants de lune sont des incrustations de nacre. Toujours dans la frise au milieu des deux longueurs et des deux largeurs les quatre éléments symbolisent l'équilibre des Orsini. Un dauphin pour l'eau, une salamandre pour le feu, un serpent pour la terre et un caméléon pour l'air. L'ensemble est très beau. Le bleu des lapis lazuli rythme chacun des décors ainsi que le rouge corail pour les tulipes, les cerises, les roses et les ailes des papillons. On ne sait pas quel a été le piétement de la table lorsqu'elle a été remise aux Orsini. On l'a changé plus tard. Il a été modifié en 1657. Ce sont deux dauphins de bronze symbolisant sans doute la mer sur laquelle s'est déroulée la bataille de l'Épante qui soutiennent le plateau de marbre blanc. Mais la table des Orsini va bientôt avoir un nouveau destin. Elle va devenir un cadeau diplomatique. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'Histoire en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle à l'occasion de l'exposition Pierre Précieuse que vous pourrez bientôt visiter dans la Grande Galerie de l'Évolution. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques Pierre Précieuse, catalogue de l'exposition au Muséum National d'Histoire Naturelle sous la direction scientifique du professeur François Farge Van Cleef & Harpels édition Flammarion 2020. La bataille des trois empires l'épante 1571 par Alessandro Barbero traduit de l'italien par Patricia Farazzi et Michel Valenzi collection chant édition Flammarion 2014. La princesse des ursins d'âmes de fer et de velours par Diane Ribardière édition Perrin 1988 et 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.